Là on est à côté de Biarritz, on est pas très loin en tout cas, on est à côté de Bayonne surtout et on va essayer de pêcher le bas dans un petit étang, laisse la foutue encore, t'as tout emmêlé, on va voir ce que ça donne. Ah ouais ? Ah ouais, t'as raison. C'est la fin de ce brunch. Allez, on a changé d'endroit, ça mordait pas là-bas. Les poissons n'étaient vraiment pas dehors, il y en avait des basses. J'en ai décroché un petit et tout mais... Non, 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 on change d'endroit, une gravière, on va essayer de faire du poisson. On va voir ce qu'il y a, je ne sais même pas ce qu'il y a vraiment. On nous a dit qu'on pouvait pêcher, on flotte. On y va, on va... On y va. On y va. Ah j'en avais un ! Ah j'en avais un enculé. En plein eau. Ah j'en avais un enculé. Ah attends, faut pas déconner. Ça fait deux minutes qu'il essaie de nous toucher. Hop là il est parti ce petit bass. Yes. Voilà. Faut que j'apprenne à les comprendre ces basses pour pouvoir jouer aux dentistes. Poisson. C'est une perche ? C'est une perche ! Il y avait une deuxième derrière. Il y a de la perche. Hop là en pêchant le bass au fond. Une jolie petite perche. Il y avait une deuxième de la même taille derrière. Voilà, vous avez assisté au dernier épisode du road trip qui était assez court. En tout cas, je tenais à vous parler face caméra pour débriefer un peu tout ce road trip. C'est huit vidéos qu'il y a eu, qui reprenaient en fait les deux semaines de voyage, un peu moins de deux semaines qu'on a pu faire à la rencontre des abonnés, vous dire notre ressenti, les points négatifs, les points positifs et dire ce qu'on va améliorer pour le prochain road trip. Puisqu'évidemment, on va réitérer l'expérience pour l'année prochaine, ça c'est évident. On vous tiendra au courant en temps et en heure pour participer, pour poser votre candidature, etc. En tout cas, première chose, je remercie les je ne sais plus combien de personnes. Il y avait plus de 70 personnes qui nous ont invités. C'est juste énorme. Bien sûr, on en a vu huit, je crois. Même moins, si je ne m'abuse. Donc, évidemment, on n'a pas pu voir tout le monde et on en est assez déçu. Mais on va essayer d'aller voir d'autres personnes, etc. pour le prochain road trip, même si on a bien envie de retourner voir la plupart des personnes qu'on a rencontrées. Parce qu'on a vraiment passé des super moments. On a fait des super rencontres avec ce voyage et ça nous a apporté beaucoup, beaucoup. On remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont accueillis. C'était super de leur part. On était très, très bien accueillis. On a fait des bonnes bouffes. On a bien dormi. On a fait des super pêches. Donc, merci à eux et merci à tous ceux qui m'ont invité, mais qui n'ont pas pu venir. En tout cas, il y a eu des périodes un peu plus dures dans le road trip. Notamment, on prévoyait de faire ce qu'on a fait. Dans chaque jour, on essayait d'aller chez des abonnés différents. On s'est rendu compte que c'était vraiment voiture, pêche, voiture, pêche, voiture, pêche. C'était vraiment dur à tenir. Alexis, il y a un jour, il a craqué. Il n'est même pas allé pêcher l'après-midi. Il a fait une sieste. Il n'en pouvait plus. Je le comprends parce que c'était vraiment assez dur. Pour le prochain road trip, on va essayer de partir sur une période un peu plus longue et d'étaler un peu plus le temps avec chaque abonné. Donc, passer un peu plus de temps et se poser un peu plus. Ce sera plus agréable pour nous, pour tout le monde. Ce sera peut-être plus facile de faire du poisson à certains endroits. En tout cas, j'espère que ce sera mieux ainsi. De plus, ce que je regrette, c'est qu'on a montré que de la pêche dans notre trip. Il y avait tout l'aspect humain à côté et même nous, là où on dormait, etc. On n'a peut-être pas assez vlogué. C'est ce que je me reproche quand j'ai fait le montage. Après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que de la pêche, quelques jolis paysages, quelques pommes en voiture. Mais ça ne se résumait vraiment qu'à ça et on n'a pas vu tout le côté humain qu'il y avait derrière, tous les abonnés, etc. Donc ça, on le fera un peu plus l'année prochaine. Je pense que c'est un point important à voir pour qu'il soit plus vivant au niveau des vidéos, etc. En tout cas, on a fait plein de poissons. Alexis a fait, je crois qu'il était à 95 perches. Son objectif, c'était 100 perches. Je crois qu'il était à 95, donc il y était presque. En une semaine et demie, 95 perches, c'est pas mal, sachant qu'on en avait fait deux chez nous. On s'est bien amusé quand même. Les brochets, on en a fait plus que chez nous, ça aussi. Et on a fait du black bass, notamment. Pour l'année prochaine, on va essayer de pêcher en mer. Il y avait eu des invitations en mer, mais ça n'a pas pu se concrétiser, etc. En tout cas, moi, de mon côté, au niveau de l'organisation, je ne m'y suis pas pris assez tôt. Ça a été décalé le road trip. On n'a pas pu faire exactement comme on voulait. Ça a été vraiment organisé à la dernière minute. Et c'est ça le plus dur, c'est parce qu'il faut prévenir l'abonné, voir les dates si ça correspond. Le temps qu'ils répondent, etc., ça prend environ un à deux jours. Ensuite, il faut voir l'autre abonné si ça ne va pas. Il faut aller voir un autre, donc ça prend encore deux jours. Donc, il faut compter presque un mois pour programmer juste le voyage. Et ça s'est programmé, moi, une semaine et demie avant. C'était vraiment fait à l'arrache. Et on n'a pas pu, du coup, voir tout le monde. Ça n'a pas pu être assez cadré pour qu'on puisse voir le maximum de personnes. Donc, on s'est amusé. On a trouvé des super coins. Il y a des moments où on n'était pas avec des abonnés, par exemple. Tandis qu'on aurait pu, très bien, si j'avais même été organisé avant, tomber sur des abonnés. Mais on fera mieux pour l'année prochaine. Que dire de plus ? Je pense avoir fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions sur le road trip, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, là où on ira, ce n'est pas encore programmé. On va décider ça au printemps. On ne sait pas encore quelle partie de la France on va faire, etc. Mais on va encore une fois essayer d'aller voir le maximum de personnes d'entre vous. En tout cas, les vidéos qui suivent, qui arrivent. Mercredi, on a réattaqué des vidéos en Ariège. Des vidéos carnassiers, ça fera plaisir. On a fait quelques grosses journées avec beaucoup de poissons et des gros poissons. Donc, ça va commencer. Il y aura plusieurs vidéos. La première arrivera vendredi. On va passer sur des vidéos de pêche hivernale. Toute la partie de pêche qu'on a faite en automne, il y a eu quelques poissons et tout, mais je les garde pour l'hiver puisque la saison est passée. J'ai envie de vous sortir des vidéos de saison pour vous aider dans votre pêche de saison en hiver. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si le road trip vous a plu, mettez un like sous cette vidéo. Comme je l'ai dit, les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.